Bonjour, on est actuellement dans la manifestation de Paris. Les gens, ils ont pris que je leur disais bonjour. La manifestation de Paris contre l'extrême droite et contre le racisme. Parce que lutter contre l'extrême droite et le racisme, c'est une seule et même chose. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Mais non, Le Pen, elle a changé, naninana ». Et bien vous savez quoi ? La première mesure que M. Bardella a dit qu'il allait mettre en place, sa mesure d'urgence, c'est quoi ? C'est la suppression du droit du sol. Alors vous pouvez vous dire « Ah bah tiens, la suppression du droit du sol, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? » Sauf que, un, le seul qui a fait ça depuis la Révolution française, c'est Pétain. Le seul qui a supprimé le droit du sol, c'est Pétain. Donc quand vous dites « L'extrême droite a changé », bah non. Il y a toujours dans le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, cette question de la suppression du droit du sol. Et en plus, ils le font comme une mesure d'urgence. Bah nous, excusez-nous, mais vous voyez avec le nouveau Front populaire qu'on a lancé en rassemblant les forces de gauche, que moi j'aurais bien aimé qu'on rassemble dès l'élection européenne, et bien avec l'ensemble de ces forces-là, nous on propose comme mesure d'urgence l'augmentation du SMIC à 1 600 euros, des négociations sur l'augmentation générale des salaires, parce que oui, c'est possible de faire ça, en changeant le calendrier des négociations par branche, l'abrogation de la réforme des retraites de M. Macron qui avait mis des millions et des millions de gens dans la rue, et voilà les premières mesures sociales qu'on pourrait mettre en œuvre avec aussi le blocage des prix. Mais je vous disais au début de la vidéo, lutter contre l'extrême droite et lutter contre le racisme, c'est une seule et même chose. Bah oui, parce que la mesure dont je vous ai parlé, suppression du droit du sol, c'est une mesure qui vise à trier entre les Français, à dire, ah bah tiens, il y en a, ils ne sont pas nés sur le sol de la République française, donc, ou plutôt plus exactement, quand ils naissent sur le sol de la République française, eh bien ils ne sont pas automatiquement français. Ah pardon, mais en réalité, depuis que la France est la France, c'est-à-dire depuis 1789, n'en déplaise à ceux qui oublient l'histoire révolutionnaire de notre patrie, parce que je rappelle quand même qu'avant 1789, il n'y a ni drapeau tricolore, ni marseillaise, ni devise, liberté, égalité, fraternité. Bah au moment où on fait ça, au moment où on crée tous ces symboles, et au moment où on se constitue en tant que nation politique, c'est-à-dire en tant que nation qui a le pouvoir sur ses institutions, en tant que nation souveraine, eh bien au moment où on décide de tout ça, eh bien on décide d'une règle simple, je vais vous la dire, parce que je la connais par cœur, c'est, on crée pour la première fois ce qu'est la citoyenneté. Et voici comment c'est écrit dans la constitution de 1793. Tout homme, constitution de la première république, tout homme n'est domicilié en France, âgé de 21 ans accompli. Point virgule. Tout étranger, âgé de 21 ans accompli, qui domicilie en France depuis une année, une seule année, il vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, ou épouse une française, je ne l'ai pas dit dans l'ordre. Point virgule. Tout étranger, enfin, écoutez bien, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Et vous savez quoi ? Eh bien, dans cette constitution, il y avait aussi la question du droit d'asile, par exemple. Tout ça, ça date de 1793. Tout ça, c'est notre histoire, notre histoire nationale. C'est comme ça qu'on défend correctement les valeurs de la République française, de son drapeau et de son hymne national. Et donc, le racisme est une trahison de ces valeurs-là. De la même manière que quand on a fait la colonisation, c'était une trahison des valeurs républicaines. Et d'ailleurs, ceux qui défendaient, à ce moment-là, la colonisation, le défendaient en parlant, accrochez-vous, d'inégalité entre les races. Et il y a eu, à ce moment-là, dans l'Assemblée nationale, une personne, on va dire, que c'était moi. Parce qu'en vrai, cette personne-là, elle a dit la chose que j'aurais aimé dire, si moi j'y avais été. Il s'appelle Charles, je ne sais plus comment. Charles, on va dire Charlot. Eh bien, il dit, au moment où Jules Ferry dit ça, parce que c'est Jules Ferry qui défend cette idée d'inégalité entre les races, eh bien, au moment où Jules Ferry dit ça, il dit, oh ! Il s'exclame, il dit, oh ! Dire cela au pays des droits de l'homme. Eh bien, c'est ça, la question qui est en jeu, dans l'élection qui arrive devant nous. La question qui est en jeu, c'est, est-ce qu'on est encore le pays de ceci, la cocarde révolutionnaire, tricolore, bleu, blanc, rouge ? Qui incarne, aux yeux du monde, la devise liberté, égalité, fraternité et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Ou bien, est-ce qu'on est autre chose ? Est-ce qu'on devient autre chose ? Est-ce qu'on entre dans cette idée défendue par l'extrême droite qu'il faut diviser les gens en fonction de la religion ou de la couleur de peau ? Parce que c'est ça, à la fin, qu'ils veulent faire. Vous savez, quand ils disent, il n'y avait pas de problème avant avec l'immigration parce que c'était une immigration européenne et chrétienne. Eh bien, ils mentent. Parce que, un, il y avait déjà des racistes comme eux. Il y avait déjà des gens qui disaient, par exemple, interdit aux chiens et aux Italiens. Et puis, il y avait aussi des gens qui disaient, qui se battaient avec les immigrés belges. C'est des histoires qui ne sont pas connues. Mais il y avait déjà des gens, à l'époque, qui se plaignaient des immigrés caribés. Et pourtant, vous qui m'écoutez peut-être, combien il y en a parmi vous qui, comme moi, ont une origine immigrée ? Moi, mes arrière-grands-parents, c'était des Belges et des Italiens. Est-ce que ça fait des mauvais patriotes français à la fin ? La réponse est non. Et vous savez quoi ? Si vous n'arrivez pas à voir que le fait de venir d'un autre endroit que l'Europe, de venir, par exemple, d'Afrique, ou d'avoir une couleur de peau qui n'est pas la mienne, ou d'avoir une religion qui n'est pas la mienne, eh bien, si vous pensez que ça pose un problème pour que les gens aiment leur pays, aiment leur patrie, et soient des patriotes français attachés aux valeurs de la République et de la France, eh bien, c'est que vous êtes, vous-même peut-être, vous avez quelques questions à vous poser. Parce que vous savez, vous pourrez aller regarder d'ailleurs sur Internet. Moi, j'ai fait un discours à Évry, où j'ai parlé de tout ça, et j'ai dit, nous, c'est notre pays, on l'aime, on ne va pas s'en aller, etc. Dans les meetings de l'extrême droite, des fois, ils chantent « on est chez nous ». « On est chez nous », ça veut dire, on repousse ceux qui arrivent et qui menacent, peut-être, le fait qu'on soit chez nous. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Eh bien, c'est l'inverse. C'est justement les gens qui sont arrivés par vagues et par vagues successives d'immigration, parce que là, ils parlent d'une vague migratoire, mais c'est rien comparé à ce qu'on a connu dans le passé. Quand il y a eu la gare d'Espagne, il y en a un sacré nombre de personnes qui sont remontées d'Espagne pour venir s'installer en France. Eh bien, c'est des gens qui, venant de la terre entière, forment ensemble un peuple politique, attachés aux valeurs que je viens de vous décrire, liberté, égalité, fraternité, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, c'est notre identité nationale, parce que notre identité nationale de français, elle est politique. Et pourquoi Le Pen fait ça ? Pourquoi Le Pen cherche à diviser sur la base de la religion, de la couleur de peau, etc. Posez-vous la question. Jordan Bardella, il a commencé par dire qu'il n'allait pas revenir sur la réforme des retraites. Alors, quand c'était avant les élections, il n'arrêtait pas de dire « oui, oui, je vais revenir sur la réforme des retraites, etc. » Bah là, maintenant, il n'en parle plus, il ne veut plus revenir dessus. Posez-vous la question de pourquoi. Ce gars-là, lui aussi, comme M. Macron, il veut faire la politique des patrons. Il veut faire la même chose que M. Macron sur le plan économique. Protéger les patrons, attaquer les droits des salariés, des ouvriers. Raison pour laquelle, par exemple, ils ne proposent pas l'augmentation des salaires. Contrairement à ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent baisser les cotisations. Et ça, ce n'est pas l'augmentation des salaires. Et vous le savez, vous, que ce n'est pas l'augmentation des salaires, parce que les cotisations qu'on ne paye pas, il faudrait bien que quelqu'un les paye à la fin. Devinez qui c'est qui va les payer ? C'est vous. C'est comme M. Macron. Il fait des cadeaux avec notre argent, donc c'est facile. Et bien, posez-vous la question de l'objectif du racisme dans cette situation. L'objectif profond du racisme, c'est qu'on se regarde les uns les autres. D'abord avec la couleur de peau. D'abord avec ce que les gens ont sur la tête quand leur religion exige d'avoir quelque chose sur la tête, que ce soit une kippa ou un voile. C'est ça que les gens essayent de faire quand ils sont d'extrême droite. Nous diviser. Qu'on regarde la couleur de peau, qu'on regarde la religion, qu'on regarde d'autres choses que ce que font les gens, que ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, ça a toujours été l'objectif de l'extrême droite. Diviser le peuple pour mieux régner. Mais quand je dis pour mieux régner, c'est pour que les patrons, pour que les grands patrons règnent mieux. Voilà. C'est ça le sujet qui est posé dans cette élection. Donc, le 30 juin et le 7 juillet, vous avez un choix à faire. Et ce choix-là, c'est un choix qui parle de notre pays. Bien sûr, ça parle de ce qu'on va faire politiquement, des questions de pouvoir d'achat. Tout ça, ça en parle. Et justement, je vous ai dit qu'elles étaient les grandes mesures de notre programme. Mais ça parle aussi, et peut-être surtout, de ce qu'est notre peuple, de ce qu'est notre pays, de ce qu'est notre patrie, et de ce qu'on veut en faire tout ensemble. Voilà. Moi, je voulais vous dire tout ça dans cette manifestation qui est contre l'extrême droite et contre le racisme. Parce que je vous le redis. Je redis ce que j'ai dit au début de la vidéo. Lutter contre l'extrême droite et lutter contre le racisme, c'est une seule et même chose. Voilà. Allez, salut, partagez, faites tourner. Et en avant, le 30 juin et le 7 juillet, on va gagner.